What's up les collectionneurs, bienvenue au Pokémap Club, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une entreprise québécoise qui est en train de tout exploser, puis je vais vous donner quelques petits tips pour bien collectionner, bien investir vos pokédollars. Mais pour parler d'une entreprise québécoise, ça prenait un invité de marque qui a eu une entreprise pendant des années. On va aller le voir tout de suite, il va nous donner quelques conseils. Le macrophone est ouvert, je peux parler? Le micro, microphone. Oui, bien c'est ça. Moi, j'ai eu la toute première pâtisserie de Pokémon au Québec. C'est moi qui ai inventé la recette des Body Body Puffins, mais dans le temps, on appelait ça des Fluffy Fipof. Mais là, il a fallu qu'on change de nom. Parce qu'à cause de toute la gang dans le BGPTQ, on ne peut plus dire ça des Fluffy. Ibataine. Je savais qu'il fallait que j'écrivais un texte à lui. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Bon, on va laisser faire les Body Body Puffins et on va revenir à notre vidéo. Aujourd'hui, on va parler de bien collectionner et on va parler d'une entreprise québécoise que je considère qui peut vous aider à diversifier votre collection. Pour commencer, bien collectionner, ça veut dire quoi? Ça dépend de ton but. Si ton plan, c'est de faire augmenter la valeur de ta collection, dans le but de revendre, je pense que c'est super important de diversifier tes avoirs. Tu peux avoir des cartes raw, des slabs, du produit seal, des articles promotionnels. Moi, j'ai des livres, des cassettes, des pop. C'est important de diversifier pour une seule raison, la liquidité de ta collection. Parce que si tu achètes des actions en bourse, c'est super simple de revendre. Mais pour le Pokémon, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Puis là, je parle de Pokémon, mais ça peut être n'importe quel article qui est collectionnable. Parce que si tu as seulement des produits seal, tu manques le marché des collectionneurs de cartes raw, de slabs et de tout ce qui tourne, tout le reste. Fait que moi, je diversifie mes avoirs. J'ai des slabs, j'ai des cartes raw, tout le tralala. Donc, dans le but de diversifier, moi, je pense que d'investir présentement dans une compagnie qui est en train de tout exploser. J'ai nommé Fierce Grading. La compagnie Fierce Grading, présentement, a des très gros contrats. C'est en train vraiment de blower. Ils ont eu un contrat avec une boutique de cartes de sport à Montréal. Ils ont une commande astronomique. On parle de plus de 1000 cartes de sport qui vont envahir le marché. Puis on commence à avoir des ventes sur eBay. Ça, c'est une des preuves que la business est très en santé. Donc, les prix risquent d'augmenter. Plus que de la demande, plus les prix augmentent. Puis ce n'est pas un produit qui est super répandu. Mais pour la qualité, la fiabilité, je vous recommande fortement de faire grader quelques slabs chez Fierce Grading si vous êtes au Québec ou quelque part aux États-Unis. Je tiens à tout de vous remercier parce que, présentement, au moment de tourner cette vidéo-là, ma chaîne YouTube vient d'atteindre les 1240 abonnés. C'est vraiment super. Donc, si vous êtes de passage pour la première fois, je vous invite à vous abonner et à partager la vidéo pour maximiser les vues. Un gros merci d'avance. Puis en plus, ça ne coûte pas une scène. Ça fait qu'on retourne à notre vidéo. Donc, si vous restez jusqu'à la fin, j'en ai plus pour très longtemps. On va s'ouvrir un petit pack de Temporal Force. Puis je vais vous donner un code, un commentaire à écrire pour avoir une chance de remporter cette belle Radiant à la Kazan de Fierce Grading. Donc, pour résumer un peu la vidéo, je pense que c'est important de diversifier. Puis Fierce Grading n'a pas la prétention d'être un PSA ou de devenir un PSA. Ils sont conscients que les prix ne sont pas égales. Mais je pense que c'est quand même un bel investissement. Puis en plus, tu as le subgrade. Les subgrade, c'est Surface, Corner, Edge et Centering qui sont tous bien indiqués. Ce qu'on n'a pas sur une carte PSA et que j'apprécie énormément. De Fierce. Fait que, côté service à clientèle, A1. Côté produit, A1. Côté valeur de revente, B. Qui n'est pas mauvais. On va voir une augmentation, j'en suis convaincu, dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, c'est encore un très, très, très bon moment pour investir. Le lien pour Fierce est tout le temps dans ma description. Puis là, on ouvre ça. On s'ouvre un petit pack de Temporal Force. Je vais juste garder mon Kodak pour faire sûr que le focus va être bon. On va focusser ça. Oh yes, on l'a. On ne bouge plus. Let's go. On a Slugma. Là, je vois tous les noms à l'envers. Let's go, baby. Oh, Body Body Puffins. Fait que si vous voulez participer au giveaway, juste écrire Body Body à la casemme dans les commentaires. Je vais faire tirer cette carte-là d'ici un mois environ. Donc, on rentre dans les cartes Reavers. Let's go, on a Latias et McCargo comme carte holographique. Pas de hit dans ce pack-là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un petit personnage. Je vous remercie encore. Je suis vraiment super content d'être rendu à 1240 abonnés. On s'aime tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501